Je ne peux que recommander la lecture du dernier livre de Pascal Boniface, Requiem pour le monde occidental, parce que je crois que c'est un ouvrage bienvenu, très accessible, utile. D'abord, il règle leurs comptes à un certain nombre d'idées reçues sur l'occidentalisme. Il se base sur des faits concrets, y compris des références, des citations très parlantes. Et puis, il est très accessible. C'est un outil pédagogique que j'ai pour ma part beaucoup apprécié. Par exemple, sur la question justement de cet occidentalisme, c'est-à-dire cette déformation de la pensée qui fait confondre à ceux qui succombent à ce mode de réflexion, le monde occidental et la communauté internationale, ce qui n'est pas la même chose, qui ont une certaine propension à faire la leçon au monde entier, qui ont tendance à s'inscrire dans un carcan occidental et donc à s'interdire en quelque sorte de voir librement le monde dans sa différence et dans sa réalité nécessairement et même de plus en plus plurielle. Donc, à cet égard, je pense que les éclairages donnés par le livre sont très utiles à connaître parce que cet occidentalisme a des répercussions, pas seulement politiques, avec le deux poids deux mesures, qui est une pratique qui nous fait beaucoup de mal, mais aussi il y a des conséquences stratégiques beaucoup plus graves, comme par exemple les tensions internationales, notamment les problèmes de sécurité européenne. Pourquoi ? Par exemple, et là aussi c'est un autre passage, une série de passages du livre que j'ai particulièrement apprécié, tout ce qui concerne la sécurité européenne et les problèmes posés à la sécurité européenne par cette tendance occidentaliste. Par exemple, les pages sur le, j'appellerais ça le grand ratage de l'après-chute du mur de Berlin, avec d'abord le, même avant la chute du mur de Berlin, le refus de saisir la perche que nous tendait Mikhail Gorbachev, avec la maison commune européenne, qui a été largement méprisée, en tout cas ignorée par les dirigeants occidentaux. Ensuite, en 90-91, quand Gorbachev a demandé l'aide financière occidentale pour tenter de sortir son pays d'une impasse dramatique dont on sait à quoi ça a conduit, là aussi le G7 l'a littéralement rejeté, puisqu'il préférait son potentiel successeur Yeltsin à cet homme remarquable qui était Gorbachev. Et ensuite, il y a eu, de la part d'un certain nombre de personnages occidentaux de grande responsabilité, des engagements pris contre l'extension de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN, engagements qui n'ont pas été tenus. C'était des engagements oraux, certes, mais formels, très clairs, catégoriques, qui n'ont pas été tenus, avec toutes les conséquences que d'ailleurs un certain nombre de dirigeants américains ont reconnues, y compris des dirigeants américains qui étaient plutôt des hommes de la guerre froide, et néanmoins, ils ont reconnu que c'était une erreur d'avoir élargi l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, que ça allait provoquer une sorte d'humiliation et donc une réaction de la part du peuple russe et donc de nouvelles tensions. Tout ça, ça fait partie de ce que le livre appelle avec raison l'occidentalisme. Et ça a continué après la chute de l'Union soviétique avec le gouvernement russe actuel, dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs, c'est pas le sujet, mais par exemple le fait qu'en 2008, quand le président Medvedev, à l'époque, avait, à Berlin, proposé formellement à l'Union européenne d'ouvrir des négociations sur un traité pan-européen de sécurité, ce qui est exactement ce qu'il nous faut, une sorte d'Helsinki II, l'Union européenne, a boudé cette proposition. Il n'y a même pas eu une seule réponse officielle, diplomatique, à cette proposition d'envergure. Donc, tout ça, c'est un peu les conséquences ultimes de cet enfermement dans le carcan occidental. Voilà, on est entre nous, et tout ce qui est à l'extérieur, soit nous obéit, on respecte nos valeurs, qui sont nécessairement des valeurs universelles. et donc, le fait de traiter ces questions de façon extrêmement factuelle, précise et pédagogique, je pense que c'est une des grandes qualités de ce livre que je ne peux que recommander à qui s'intéresse aux questions de politique internationale, de relations internationales et de sécurité internationale de nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...